Salut à tous les gamers, gros Nyset aux commandes aujourd'hui de ce qui va être le 41e épisode de ma série consacrée au test and review d'Arm sur l'excellent Battlefield 4, avec aujourd'hui la troisième arme du DLC Dragon's Thief que je vous propose, la MPX, une SMG Sub Machine Gun Mitrate bien entendu pour mes amis francophones, moi même je suis francophone mais c'est bien, j'aime bien faire style tu vois. Tu parles en anglais et tout, non, allez, on va pas déconner, tu l'auras remarqué donc, tout ce qui est SMG, sur Battlefield ça porte l'appellation de Personal Defense Weapon, ça veut dire des armes de défense personnelle, donc les mitrettes, les armes de courte portée, rivées très sur le duel, la nervosité, etc. Et on va dire que la MPX c'est une arme, franchement, ils l'ont mise complètement au-dessus du lot et j'ai t'expliqué qu'en fait ils le font très souvent dans les DLC, ça force aussi les gens à les acheter quand ils se font fraguer par des armes qui sont vraiment exquises. Bon, je l'avais déjà mentionné par exemple avec la Bulldog, la MPX, déjà je vais vous expliquer, et je vais pas faire l'erreur comme on va dire dans la précédente review sur les Dragon's Thief, j'avais complètement oublié de vous parler de comment débloquer le CS5, le sniper, bien entendu, je vous avais tout mis en description, en commentaire, là, tu le vois apparaître à l'écran, c'est simple, il faut avoir Dragon's Thief, donc le DLC, être minimum niveau 10, jouer sur les cartes de Dragon's Thief, ça c'est impératif, débloquer deux rubans de défense personnel, on obtient un ruban de défense personnel en faisant 5 kills dans la même manche avec une mitraillette, c'est aussi simple que ça, jouer dans le tout nouveau mode de jeu de Dragon's Thief, que d'ailleurs je vous ai pas encore présenté, mais qui est tellement, on va dire, vu et revu sur YouTube que je n'en vois pas forcément à l'intérêt, faire lier 10 points dans liaison en chaîne, t'as un drapeau B, le drapeau C, boum, tu lis, le point, t'as une liaison, c'est aussi simple que ça, franchement, je pense que tu fais 2 games, tu les as, et avoir 10 ordres à les squads suivis, alors là, franchement, j'avais galéré parce que j'avais complètement oublié, après une longue période sans BF4, comment donner des ordres des squads, pour cela, il faut que tu sois chef des squads, donc à partir du menu multijoueur, que tu sois sur PC ou sur Xbox One, Komo ou PS4, tu vas dans le menu multijoueur et tu rejoins une game en étant chef d'une propre escouade, donc tu seras tout seul dans ton escouade, et s'il y a quelqu'un, un de tes amis ou quelqu'un qui rejoint ton escouade, tu seras le chef, et quand tu vois, on va dire, un drapeau en train d'être prend, tu cliques dessus avec le Komoros, donc sur Xbox One, c'est RB, sur PS4, je pense que c'est R1, et là, tu leur dis, voilà, allez, capturez C, ou bien besoin de munitions, ou bien monter dans un véhicule, et je pense que ça fonctionne comme ça, moi, je les ai fait extrêmement, on va dire rapidement, pour être honnête avec vous, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour débloquer cette fameuse MPX, on en revient directement à ces statistiques, bien entendu, et qui, pour cette fois, nous viennent du site semfix.com, même si tu l'auras vu, la petite imagette de l'arme, elle n'est pas présente, mais on sent Corlys de tabernac, comme on dit chez moi, au pays de Caribou, non, je déconne, c'est pas vrai, dédicace à tous les Québécois, le nom de l'arme, la MPX, sa cadence, 850 coups par minute, vraiment très très bonne cadence, ni trop faible, ni trop élevé, de toute façon, généralement, voilà, de manière générale, les SMG sont tout le temps, on va dire, principalement axés sur les grosses cadences, ceux qui ont une moindre cadence, c'est une énorme puissance, dédicace à la UMP45, que j'ai traité, je t'as vu, je suis tellement un dingue, que je faisais même des dédicaces aux SMG, allez, on enchaîne, sa vitesse de balle, 340 mètres par seconde, intéressant, 510 mètres étant, t'as vu, je l'ai dit de façon québécoise, 510 mètres, 510 mètres, sa portée maximale, approximative, il faut savoir qu'elle a une note de dégâts, dans à peu près les 12 premiers mètres de 27, c'est une très très bonne note de dégâts, franchement, placée entre l'UMP45, qui a une note de 34, et 26 pour la SR2, je peux te dire que la MPX est une arme qui sort clairement du lot, et à partir de 50 mètres, elle perd, on va dire, de la moitié en dégâts, à savoir, elle est à 13, elle est dotée d'un chargeur de 26 balles qui recharge relativement rapidement, moi je trouve franchement, 2,1 secondes, 2,7 lorsqu'elle est entièrement vide, elle a un recul vertical de 0,36, mais franchement, c'est à peine si tu le ressens, en plus, tu le verras que c'est une arme qui est exceptionnellement, on va dire, tu peux mettre des poignées dessus, et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel par rapport aux autres SMG, hormis quelques-unes. Donc 0,36 de recul vertical, très facile à gérer au passage, et 0,3, on va dire, respectivement à gauche et à droite, donc horizontalement, on s'en fout. Je te laisse les stats, on va dire, du fameux tir au jugé, il te faut très très peu de balles au jugé avec les SMG, et ça, c'est pour la majorité des SMG, elles sont monstrueuses. On vire ces stats-là, et on va dire, directement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon ressenti sur cette arme, c'est une arme que tu prends très facilement en main, sans aucun accessoire, même avec sa mire de base, elle est puissante, elle est précise, son recul est faible, et on va dire, tu, voilà, tu l'auras remarqué, j'ai fait pas mal de Dragon's Teeth dessus, même s'il y a, on va dire, des combats à moyenne distance, j'ai l'impression qu'on tue relativement rapidement. Après, principalement, au corps à corps, je tire très souvent en jugé, et je vais quand même te conseiller quelques petits accessoires rapidement, et tu vas voir qu'il y a, on va dire, quelques combines que j'ai beaucoup appréciées, à commencer par les viseurs, tout simplement, petit viseur point rouge, ou l'holographique avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Je vais te mettre, justement, juste le viseur holographique aujourd'hui. Oui, franchement, c'est un petit viseur que j'ai apprécié, principalement parce qu'il y a des maps comme ça, parce que c'est un peu plus long, et tu vas voir que j'ai quand même réussi à faire des longs shoots, mais je te déconseille de faire des longs shoots, je te conseille de te rapprocher au maximum. Voilà, éventuellement, pour accompagner la visée, j'ai, comme toujours et d'habitude, le viseur laser, ou le viseur laser vert, et au passage, il n'y a pas de différence, ou en tout cas, moi, je ne ressens aucune différence, c'est tout simplement la couleur qui change, donc c'est la customisation, ou les lasers trois faisceaux, il n'y a aucune différence, ne t'inquiète pas, c'est juste un gadget, pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, le type de canon hyper important, donc si tu galères avec le recul de l'arme, même si on va dire qu'on ne l'éprouve pas forcément, le frein de bouche est ton ami, n'oublie pas qu'on va dire à grande distance avec le frein de bouche, tes balles s'éparpillent pour les maps très rentes dedans, les modes de jeu nerveux, etc., c'est parfait, donc n'hésite pas à mettre frein de bouche, éventuellement compensateur pour le recul horizontal, qu'on ne ressent absolument pas, il n'y a pas de soucis, en fait, moi, mon canon, et tu le sais très très bien, mon canon, il faut que j'arrête de dire ce genre de bêtises, franchement, c'est le canon lourd, parce que tu sais très bien que le canon lourd, j'ai tendance à viser très souvent au jugé, ou encore à la tête, et que les balles ne s'éparpillent pas, du coup, ça me rend beaucoup plus précis, meurtrier, et j'aime ça, voilà, c'est aussi simple que ça, donc le canon lourd, le canon que je te conseille, éventuellement le silencieux, je l'ai joué au silencieux, elle est très très bonne, du fait qu'elle a quand même 27 en notes de dégâts, franchement, si tu es du style à vouloir faire des séries, etc., moi, dès que j'ai mis le silencieux, comme tu le vois là, ça me permettait de me balader, d'enchaîner, d'ailleurs, la mentalité Xbox One prouve aussi que le silencieux est important, parce que les gens ont tendance, on va dire, à très souvent jouer étrangement, pour ne pas dire attentiste, type de poignée, franchement, la poignée Ergo, si tu as un rusheur de type nerveux, si tu galères avec le recul, en mettant, par exemple, le canon lourd, tu peux mettre la poignée repliable ou inclinée, si tu n'as pas encore débloqué, voilà, de toute façon, c'est la même chose, moi, je l'ai joué, tu l'auras vu, dans la majorité des clips, avec la poignée courte, parce qu'on va dire, le canon lourd couplé avec, justement, la poignée courte, me permet d'être extrêmement précis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette MPX, une arme délicieusement agréable à jouer, qui, on va dire, si tu as un bon shoot, etc., elle tue très rapidement, elle est très agréable, à petite et à moyenne distance, à grande distance, tu peux l'oublier, d'ailleurs, c'est le principe même d'une SMG, que de tuer à courte distance, je lui donne une note de 19,5 sur 20, c'est une arme qui sort clairement du lot, franchement, donc, je pense notamment aussi à la SR2, qui était excellente, sur Navastrike, et bien là, ils ont remis le coup avec cette MPX, qui en vaut terriblement le coup, les amis, à venir, la MP7, l'ASVAL, le FYJS, pas mal d'armes comme ça, éventuellement, la K971, etc., il faut que j'y pense, et c'est tout, n'hésitez pas, mettez-moi 600 likes, je vous poste la prochaine review, c'est aussi simple que ça, portez-vous bien, c'était Groenissette, les gars, pour le 41ème épisode de sa fameuse série test and review, n'hésitez pas à partager, portez-vous bien, à plus, ciao les gars, à plus, bye bye.